Je m'appelle Henri Bacatietchè, agronome système au programme RIS du CNRA. L'atelier a été intéressant pour nous parce que nous sommes intéressés par l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, effectivement, est une agriculture qui a un avenir en Afrique parce qu'effectivement, on utilise moins d'intrants. On a moins d'intrants et c'est avec les plantes qu'on peut se pérenniser sur la même parcelle pendant de nombreuses années par rapport aux pratiques anciennes qui consistaient à faire l'agriculture itinérante. Aujourd'hui, l'agriculture itinérante n'est plus possible. L'agriculture itinérante n'est plus possible parce qu'on dispose de très peu de forêts et la population augmente. On était hier à 12 millions d'habitants, aujourd'hui on a 23 millions d'habitants. Et les terres ne s'accroissent pas, mais la population. Donc, cette agriculture de conservation permettrait, effectivement, de ne plus accroître les superficies, mais d'exploiter le pain des terres ou bien la parcelle dont dispose le paysan et de façon durable. Donc, c'est cette technique-là, l'agriculture de conservation, qui est adaptée à nos pays où les agriculteurs ont très peu de moyens pour investir. Mais, et ceci-là constitue la majeure partie, aujourd'hui, des agriculteurs de nos pays. Bon, le système de ressources à pratiquer, normalement, en zone forêtière, c'est qu'ils cultivent une année et puis ils s'en vont sur une autre parcelle. Ils profitent de la fertilité naturelle du sol. C'est ce qu'on appelle agriculture itinérante. Ils cultivent la première année. Quand il a fini, bon, il va sur une autre parcelle, ainsi de suite. Mais ce type d'agriculture ne pratique pas, on ne pratique pas les rotations. Mais comme il se trouve que la population augmente et les terres restent toujours les mêmes, donc de nouvelles techniques doivent permettre de continuer à produire pour se nourrir.